Je m'appelle Hassan Waïl, je suis journaliste au Maroc, mais aussi militant au Forum des Alternatifs Maroc. J'aimerais qu'il nous parle un peu des mobilisations qui sont faites avec nouveaux médias sociaux au Maroc. Au Maroc, on a utilisé ces médias-là depuis 2009, notamment avec un groupe qui s'est créé sur Facebook qui s'appelle le Mouvement Alternatif des Libertés Individuelles. Et qui vise à l'instauration d'un état civil au Maroc. Notre porte d'entrée, c'était la période du jeûne pendant le Ramadan. Et on a ciblé un article du code de la procédure pénale qui condamne à six mois de prison toute personne qui déjeune en public. Donc la première action qu'on avait faite, c'était l'appel en 2009, l'appel à un déjeuner symbolique dans une petite forêt à 40 km de Casablanca pour débattre justement de cette question-là. L'impact de cet appel a été tellement fort que la police nous a empêchés en amont. C'est-à-dire à la descente du train, ils ont commencé à arrêter les meneurs et ils les ont interrogés, ils les ont questionnés sur leurs appartenances politiques, etc. parce qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Une petite anecdote, il y a un policier qui a posé pendant l'interrogatoire la question « Mais c'est quoi ce Facebook ? Comment vous faites pour réunir à 500 en même temps ? » Est-ce que c'est une organisation ? C'est quoi ? Donc, juste pour illustrer que les autorités étaient vraiment dépassées. En 2010, toujours pendant la période du Ramadan, on a décidé de changer de stratégie et de mener une lutte médiatique. Toujours en utilisant les médias sociaux, mais aussi en s'ouvrant aux médias plus traditionnels et en diffusant ces messages-là. C'est-à-dire les retombées presse, les retombées télé, les retombées radio, en les diffusant via les médias sociaux. Et bizarrement, il n'y a eu aucune retombée presse ou très peu de retombées presse, contrairement à la première année, au niveau local. Mais le message a été tellement relayé à l'international, il y a eu tellement de buzz l'année d'avant que les plus gros médias internationaux se sont intéressés à nous. Je peux citer l'AFP, BBC, il y a eu aussi l'Al Jazeera, l'Arabia, il y a eu pas mal de chaînes qui nous ont sollicité pour faire des interviews et aussi pour faire des confrontations en live avec des islamistes sur le droit de déjeuner ou de déjeuner pendant le Ramadan. Et ça a créé, en fait, un impact chez les gens normaux. Ça a créé un débat, parce que ça a été quand même repris sur Al Jazeera, qui est une chaîne qui est très regardée au Maroc. Ça a créé un débat au sein des familles. Les gens se sont positionnés et même, ils ont dit, si vous voulez déjeuner pendant le Ramadan, faites-le chez vous, personne ne vous empêche. Donc il y a un certain changement dans la perception, dans la mentalité, où ils nous ont demandé juste de nous cacher. Tu as fait une proposition dans cette Assemblée des médias alternatifs de créer un observatoire. Est-ce que tu pourrais nous la préciser ici à la caméra ? Au Maroc, il y a dix ans, on a assisté à une certaine ouverture au niveau de la liberté d'expression. Il a même été désigné comme un îlot de liberté d'expression dans la région MENA. Mais ces trois dernières années, nous remarquons une régression terrible de la liberté d'expression au Maroc, notamment à travers l'arrestation de journalistes, le tapassage de journalistes, l'étouffement économique de médias, de journaux notamment, une censure qui est faite sur les radios privées, une augmentation du verrouillage des médias alternatifs, notamment Facebook et Twitter, et aussi des blogs, où, d'après ce qu'on a reçu, l'État marocain a engagé des personnes juste pour faire de la contre-information ou de la désinformation. Et créer aussi, essayer de contrer le buzz qui est fait sur Internet, c'est de le contrer à travers des gens qui font des slogans pro-gouvernement, etc., pour dire que le Maroc a la liberté d'expression, etc., ou bien qu'il y a le développement humain, etc. Donc, c'est vraiment une utilisation des moyens publics pour de la désinformation et de la contre-information. Ma proposition était de créer un observatoire de ces pratiques-là, aussi bien au niveau du Maroc, mais dans tous les pays. Quelles sont les pratiques qui sont utilisées par les États, par les lobbies, par les multinationales, pour faire de la désinformation, de la contre-information, et qui finalement aboutissent à l'inspiration d'un doute et aussi à la décrédibilisation des médias sociaux. Donc, cet observatoire aurait pour objectif d'informer sur les pratiques, de les collecter et aussi de diffuser des moyens pour les détourner, pour toujours garantir la liberté d'informer et la liberté d'expression pour tout le monde. Merci. 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 Merci.